J'avais jamais eu aussi peur durant une course. Je vais donc rester super concentré à aller chercher le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, on se retrouve pour une course par étape avec mon club de Saint-Brévin. L'étoile cycliste Presqu'il et Brière 2023. Une course qui se court sur deux jours avec une étape le samedi et deux étapes le dimanche. Aujourd'hui, on est donc le samedi, la première étape longue de 125 km. Et pour une fois, je ne suis pas seul au départ. Non seul, bel et bien 6 au départ de cette course. Ce qui va amener un côté vraiment stratégique à cette course par étape. Nous permettre aussi de courir en équipe. Déjà, on va aller chercher notre dossard tous ensemble. Ce qui nous a permis aussi de découvrir les maillots distinctifs de cette course par étape. Parce que ça, ça va être un réel objectif. Avec particulièrement le maillot orange tout à droite. Le maillot du premier Open 2. Car oui, aujourd'hui, c'est une course en Open 1. La catégorie au-dessus de la mienne. C'est-à-dire la catégorie juste avant Elite. Donc, autant dire qu'il va y avoir du niveau aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on est venu chercher. Et c'est donc avec le dossard 17 que je prendrai le départ aujourd'hui. T'as fait quoi ? Je ne l'ai pas passé dans le truc. Je suis baisé, je l'ai serré. Nous installons tous nos plaques de cadre. On met les dossards sur les maillots. Et il est temps, dorénavant, de participer au briefing avec notre directeur sportif du jour. L'idée du briefing, c'est de savoir un peu plus sur le parcours du jour. En l'occurrence, Alain, il est du coin et il connaît très très bien les routes. Ce qui a permis de nous expliquer un petit peu en amont là où ça allait être important d'être placé. Aujourd'hui, sur cette étape, c'est 100% plein. Ça ne monte vraiment quasiment pas. Donc, ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté, ça va être le placement, la technique et surtout la tension dans le peloton. Vous allez le voir au fil de la vidéo. Tu gagnes ? Oui, facile. On va te faire écraser par la voiture du club. Bon, allez, on va rouler là. On va rouler un petit peu avant la fin d'un coup. Attaque de babin. Nous sommes ensuite montés sur le podium pour la présentation d'équipe. Effectivement, ça fait un peu plus comme pour les pros. On n'a pas vraiment l'habitude quand on est Open 2 comme moi. Donc, c'était super cool à vivre. Également le 17, Quentin Ruel, du Saint-Polypotec Loran, sur un championnat régional. Et enfin, 14h30, il était temps de prendre le départ de cette première étape en ligne. Une étape longue de 125 km. Ce qui va nous promettre, du coup, une plus longue distance que ce que j'ai l'habitude de faire en Open 2. Mais 125 km, ça ne me fait pas peur. Je suis entraîné pour. Donc ça, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète le plus, du coup, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas couru en Open 1. Donc, je ne sais plus trop si j'ai le niveau. Est-ce que je vais être capable de me battre contre des Open 1 ? Sachant qu'encore une fois, on est sur une grosse course aujourd'hui. C'est une belle course par étape. Il y en a très peu dans mon département. Donc, autant dire qu'il y avait du beau monde au départ. Et en l'occurrence, plein de clubs que je ne connaissais pas. Des mecs qui viennent d'un peu plus loin. Et surtout, qui courent uniquement en Open 1. Ce qui fait que du coup, je ne les connais vraiment pas. Donc, c'était assez marrant de prendre le départ de cette course et de découvrir un petit peu le niveau au-dessus du mien. Mais aujourd'hui, il ne va pas falloir rougir. Il va falloir garder sa place parce que je sais que je suis en forme. Et je suis là pour aller chercher un résultat. Que ce soit avec ma carte personnelle ou avec mon équipe. Même si on est une équipe très peu attendue par rapport aux grosses équipes du coin. Eh bien, on est quand même là pour venir chercher un résultat. Et on ne va pas se laisser marcher dessus par les Open 1. Dans l'équipe, en plus, on a Anthony Aspo qui est un très très bon Open 1. Et vous allez le voir au fil des autres étapes qui va faire des très très bons résultats. Et on a aussi Grégoire Babin qui est lui aussi Open 1. Vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo. Qui est lui aussi capable d'aller chercher un très bon résultat sur une course en Open 1. Donc, avec toutes ces cartes-là, normalement, avec le club de Saint-Brévin, on devrait très très bien s'en sortir. Et sur le début de cette première étape, le premier challenge, ça va être de rester sur le vélo. Effectivement, le départ fictif était ultra technique. Il y avait énormément d'aménagements urbains. Donc, il ne fallait pas tomber pendant le départ fictif. Le départ fictif, c'est quoi ? C'est quand on a une voiture qui nous bloque, qui nous dit pour l'instant, vous n'avez pas le droit de vous rouler à fond. L'idée, c'est de ne pas prendre de risques dans la ville. Sortir de la ville tranquillement. Et après, il sera donné le départ réel. Et autant dire que dans ce départ fictif, il y a eu pas mal de challenges. Comme par exemple, ces rails qui, eux, m'ont bien surpris. J'ai vraiment cru que ça allait tomber. En l'occurrence, il y en a pas mal qui ont perdu leur bidon. Il y a aussi eu pas mal de crevaisons pendant le départ fictif. Parce que la route n'était vraiment pas propre. Ce qui fait que forcément, il y a des gens qui ont tapé dans les trous et qui ont crevé avant même le départ réel. Et avant que la course prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est extrêmement important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et en l'occurrence, ici, on est sur la première étape du Tour des Briers. Donc, il y a encore deux étapes qui sortiront dans la semaine à venir. Donc, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant quand ça sortira. En parlant de départ réel, après 4 km, ça y est, c'est parti. Et ça part à toute vitesse. Effectivement, là, sur ce début de course, sur la première heure, on va avoir près de 50 km heure de moyenne. Autant dire que là, ça va rouler très vite pendant une heure. Donc là, l'idée, ça va être dans un premier temps de voir comment sont mes jambes. Et dans un second temps, potentiellement d'aller à l'avant, peut-être prendre l'échappée. Sauf que moi, j'ai une stratégie. Aujourd'hui, l'étape est très plate. Et demain, les deux étapes sont très vallonnées. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt une étape qui est dédiée au rouleur sprinter. Et ce que j'ai envie de tester aujourd'hui, c'est de voir comment je peux m'en sortir dans un sprint massif en open 1 si je ne fais pas le fou en début de course à aller chercher tout ce qui bouge. Donc, je vais essayer de garder un maximum d'énergie sur le début de la course afin d'avoir un maximum d'énergie pour un potentiel sprint massif très attendu aujourd'hui. Mais dans cette première heure, en plus des 50 km de moyenne, il y avait énormément d'aménagements urbains. Ce qui fait que ça frottait énormément. Franchement, je n'ai jamais eu aussi peur sur un vélo de ma vie autre que dans un sprint massif. Là, on n'est pas dans un sprint massif. On est en début de course. En fait, pendant une heure, ça va frotter beaucoup. Déjà parce que dans un niveau au-dessus, on est en open 1, ça frotte beaucoup plus. En plus de ça, il y avait beaucoup d'aménagements urbains. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais surtout, la route était vraiment sale. Il y avait des trous énormes de plus de 20 cm et 20 cm de profondeur. Il y a beaucoup de gars que j'ai vu lever le bras parce qu'ils crevaient. Ils explosaient leur rond en fait dans les trous. Moi, j'ai de la chance. Je suis plutôt habile sur mon vélo. J'ai donc réussi à sauter au-dessus de plusieurs trous qui me surprenaient et qui auraient pu crever mes roues. Donc, autant dire que ça a été très technique sur cette première heure. Et sincèrement, je n'ai jamais eu autant peur sur un vélo pendant juste la course. D'habitude, c'est au sprint massif. Là, tu serres un peu les fesses, tout le monde frotte et tout ça. Là, pendant toute la première heure, c'était ultra intense, ultra rapide et j'ai vraiment flippé sur mon vélo. Du coup, dès que je pouvais, je remontais. Alors là, par exemple, je remontre sur le côté de la route tout simplement parce que le vent vient de la gauche. Tout le monde veut aller sur la droite. Donc, je me permets de remonter plein vent sur la gauche. Vous voyez que je ne force pas trop pour l'instant. Sur la première heure, de toute façon, je vais faire moins de 150 bpm de moyenne parce qu'on a beau rouler à plus de 50, dans les roues, on ne force vraiment pas. On est aspiré par le phénomène du peloton. Donc, tant qu'on ne va pas à l'avant faire des efforts comme là, je suis en train de faire potentiellement. Enfin, là, je vais juste accompagner. Mon cœur monte donc à 170. Mais dans l'eau du peloton, au milieu du peloton, sincèrement, on ne forçait pas. Donc là, sur le début de la course, j'ai vu que ça commençait à vraiment être tendu en avant de peloton. Ça commençait à casser. Donc, ce que je me suis dit, c'est que pourquoi pas aller me mettre dans les groupes. Mon objectif, ce n'est pas du tout d'attaquer, pas du tout de faire des efforts, uniquement d'accompagner s'il y a des grosses cassures. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, mon objectif, ça va être de tout miser 100% sur le sprint final. Pour moi, la course va arriver au sprint. Et je veux absolument me tester, comme par exemple un coureur professionnel. Quand tu es sprinter, tu fais uniquement le sprint. Tu ne vas pas aller faire les attaques avant. Et bien là, l'objectif, c'est d'attendre le sprint et de faire uniquement le sprint. Et d'ailleurs, si jamais on arrive au sprint, mes coéquipiers ont été briefés par mon directeur sportif. Ça sera pour moi. C'est-à-dire que si on arrive en sprint massif, mes équipiers se mettront devant le peloton et rouleront, me feront le train, pour que je puisse faire le meilleur sprint possible avec un poisson pilote, comme je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir. Là, sur cette course, c'est l'occasion ou jamais, en vue du profil de l'étape, c'était la situation idéale pour me tester au sprint et voir ce que je vaux en peloton massif, en open 1. Et bien, j'ai hâte. Maintenant, il faut que ça arrive au sprint. Et sur ce genre de course, ça roule tellement vite que tu as beau passer ton temps à remonter des positions, plus tu remontes des fois, plus tu recules. Parce qu'en fait, tu en remontes 5, il y en a 10 qui te remontent toi. Et au final, tu as perdu 5 places. Et regardez ici, par exemple, je me retrouve quasiment en queue de peloton. Et je ne suis pas très bien placé. D'ailleurs, il y a Grégoire qui est là. Lui, il s'amuse depuis tout à l'heure. Il est en queue de peloton. Donc là, il remonte à ma hauteur. On va discuter un peu. Et là, il vient me dire, bon, sincèrement, je pense que ça ne va pas sortir tout de suite. Peut-être que ça sortira plus tard. Donc pour l'instant, il me dit qu'il va rester en queue de peloton. Parce qu'on ne force pas. Et ça, c'est vrai. Le problème quand tu es en queue de peloton, c'est que si ça sort, tu ne peux pas accompagner. Mais lui, il part du principe, comme moi, que ça ne va pas sortir tout de suite. Lui, sa mission aujourd'hui, contrairement à moi qui doit attendre le sprint, sa mission à lui, Grégoire, c'est d'aller dans l'échappée. Sauf que pour l'instant, il considère que ça ne sortira pas. Donc il reste au chaud derrière. Et en parlant d'avoir chaud sur une course en ligne, ce qui est aussi très particulier, c'est qu'on ne connaît pas le parcours. On ne sait pas où on va tourner après ce virage-là. Est-ce qu'on va tourner à gauche ou à droite ? Et là, en l'occurrence, il y avait plein de petits passe-passe, comme ici par exemple, où ça tournait très très fort. Et on pouvait vite se faire surprendre. Comme par exemple ici, où certains coureurs, du coup, prennent des trajectoires beaucoup plus larges que ce qu'il faudrait. Tout simplement parce qu'on est surpris du parcours. Ce qu'on ne le connaît pas, normal. C'est une toute nouvelle course. Elle n'existait pas avant. Personne ne l'a fait de l'année dernière. Et en l'occurrence, il n'y a pas grand monde non plus qui a pris le temps d'aller repérer le circuit en amont. Donc on est très nombreux, voire la globalité du peloton, à ne pas connaître le parcours. À se faire surprendre dans les virages. Et en l'occurrence, à cette vitesse-là, quand on se fait surprendre, ça peut vite pousser à la faute. Mais en l'occurrence, vu qu'on est en open 1, les mecs, ils savent faire du vélo. Et pour le coup, il n'y a pas eu de chute à ma connaissance, sur cette première étape en tout cas. Parce que tout le monde sait faire du vélo. Et là, par exemple, j'arrive vachement vite dans ce virage, je me fais surprendre. On ne le voit pas du tout à la caméra, mais je me suis fait très très peur. Je suis parti de l'arrière, ma roue arrière est partie. Elle était quasiment à côté de moi, finalement. Tellement, j'avais parti en dérapage. Là, je me suis fait peur. J'ai cru que j'allais aller au tas. Tout simplement, parce que je me suis fait surprendre par ce virage qui arrivait beaucoup plus vite que je le pensais. Du coup, j'ai pilé un peu à la dernière minute et j'ai failli aller au tas. Donc voilà, c'est le principe d'une course en ligne. D'ailleurs, on le voit sur la map en haut à droite. On fait une grande boucle et à la fin, on aura 3-4 tours du circuit final. Mais au moins, pendant la grande boucle, on découvre au fur et à mesure du parcours. Et ça, c'est assez sympa aussi, ça change de d'habitude. Et du coup, là, je remonte au sein du peloton pour me placer un peu mieux. Comme d'habitude, il faut se remplacer constamment. Quand je passe à côté de Victor, je lui dis, hop, Victor, tu prends ma roue. Je remonte en plein vent. Donc autant que tu remontes dans ma roue, toi, abrité du vent. Comme ça, je fais l'effort non seulement pour moi, mais aussi pour toi. Donc, l'idée aussi, ça, quand on est dans une course par équipe, l'idée, c'est aussi de s'entraider entre coéquipiers dès que possible. Donc, dès que je peux, j'essaye d'aider mes équipiers. Nous voilà au 59e kilomètre. Nous arrivons dans le premier grimpeur, sachant que le deuxième sera au 63e kilomètre. C'est-à-dire que là, il y a les deux grimpeurs, les deux seuls grimpeurs d'aujourd'hui qui sont côte à côte. Sauf que sur ce grimpeur, sincèrement, c'était vraiment pas une grosse difficulté. On n'était pas sur THE grimpeur du siècle. C'est-à-dire que là, on arrive au pied de la côte. On m'avait prévenu que ce premier grimpeur, c'était le plus difficile des deux, mais que celui-ci n'était pas très difficile parce qu'il fait 2,5% de moyenne. En gros, l'idée, c'est que c'est une côte. Fallait mettre un grimpeur quelque part pour que ce soir, il y ait quelqu'un qui porte le maillon de meilleur grimpeur. Mais en l'occurrence, il n'est pas très difficile. Ça y est, on est dedans et ça dure 1 minute 53 d'effort à 278 watts pour ma part à 147 BPM au cœur de moyenne. C'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Et dans cette côte, par contre, il y avait énormément de staff avec des bidons. Et en l'occurrence, je ne savais pas trop si nous, on allait avoir du staff pour les bidons. Et du coup, il faut savoir qu'on avait la sœur de Thomas Lebeau qui était donc dans notre équipe aujourd'hui, qui n'est pas un coureur de Saint-Brévin, mais on a fait une entente parce qu'on manquait de coureurs, qui était ici. Donc quand je la vois, je lui tends le bras pour prendre le bidon. Et en fait, elle ne me reconnaît pas parce qu'elle a habitué que son frère ne soit pas dans le club de Saint-Brévin. Parce qu'en fait, là, on a une entente. C'est-à-dire qu'on était quatre coureurs de Saint-Brévin et il faut aller être six minimum au départ. Donc on a, entre guillemets, recruté spécialement pour cette course deux coureurs avec Anthony Aspo qui est dans le club de Bretagne et Thomas Lebeau qui est dans le club de Nantes-Doulon. Et ces deux coureurs-là, uniquement pour ce week-end, porteront le maillot de Saint-Brévin. Et du coup, sa sœur, quand j'essaie de lui choper le bidon, elle ne me reconnaît pas en fait et elle me l'enlève de la main pensant que... Enfin, je ne sais pas, en fait, elle a un peu mal réagi, mais ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas du tout. Elle s'est même excusée à la fin. Et sur le coup, j'ai très bien compris. Ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle cherchait son frère. Et moi, j'ai un maillot de Saint-Brévin, elle n'est pas habituée. Donc elle a retiré le bidon. Et sur le coup, du coup, moi, j'ai jeté un bidon, mais je n'en ai pas repris un autre. Donc là, j'avais un peu le seum, parce que du coup, je ne me retrouve à plus qu'un seul bidon à 60 km de l'arrivée. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que 60 bornes, un bidon, ça ne va pas être suffisant. Donc là, je suis en train de me dire, il va peut-être falloir que je descende à la voiture, comme les professionnels, finalement. Vous avez déjà vu ça à la télé, sûrement. Appeler la voiture de mon club, de Saint-Brévin, qui, comme les professionnels, suit la course, avec toutes les voitures de club derrière, et demander de l'eau, tout simplement. Mais avant ça, on avait le deuxième grimpeur qui s'enchaînait juste après. Et celui-là, je n'avais aucune info. On ne m'avait rien dit sur celui-là. On m'avait juste dit, ok, il n'est pas très, très difficile. Et en l'occurrence, il n'était tellement pas difficile qu'on l'a grimpé comme ça à 42 moyennes, sans même que je me rende compte qu'on était dans le grimpeur. En fait, c'était tellement signeux. Regardez, ça fait des droits de gauche, droits de gauche, droits de gauche. En plus, là, je ne suis pas très, très bien placé. Je suis en plein cœur du peloton, donc je ne vois pas grand-chose. Et je suis tellement absorbé par le peloton que je n'ai même pas vu le grimpeur. À un moment, je croise un mec et je lui dis, mais on a passé le grimpeur ? Il me fait, ouais, ouais, c'était là. Du coup, tant mieux. Et là, il y a Grégoire Babin qui est en train de redescendre du peloton. Et là, il me dit, Quentin, je vais chercher de l'eau aux voitures. Est-ce que tu veux de l'eau ? Je lui dis, bah, tombe bien. J'allais te demander si tu voulais de l'eau. Bah, moi, je comptais y aller. Mais si tu y vas déjà, bon, bah, vas-y. Donc, Grégoire va, en grand seigneur, me chercher un bidon d'eau à la voiture. En l'occurrence, ce jour-là, il en aura pris quatre, lui. Il a consommé beaucoup d'eau. Et il va me remonter un bidon et me donner ce bidon-là. Ce qui va me permettre, du coup, de continuer la course avec deux bidons pleins. Et ça, ça va me permettre d'éviter les crampes et d'éviter la déshydratation. On arrive bientôt au kilomètre 70. Le kilomètre 70, c'est le kilomètre qu'avait choisi Grégoire pour remonter à l'avant du peloton et commencer à jouer la course. Donc, quand il remonte, je prends sa roue. Parce que, comme d'habitude, en tant qu'équipe, quitte à qu'il fasse l'effort dans le vent, autant que je me mette dans sa roue et qu'il m'abrite et qu'il me permette de remonter sans le moindre effort. Donc, là, l'idée, c'est que tant qu'à ce qu'il remonte, je vais remonter avec lui et on ne sait jamais, ça pourra peut-être l'aider. Peut-être que je pourrais l'accompagner. Peut-être que je pourrais faire des cassures. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de l'accompagner comme possible pour que lui, il puisse prendre l'échappée, ce qui était du coup sa mission aujourd'hui, prendre l'échappée. Et pour le coup, il remonte vraiment vite le peloton. J'ai un peu de mal à le suivre. Et d'ailleurs, dans ce virage-là, je vais même me faire un petit peu peur parce qu'il y avait des graviers à l'extérieur. On va tous les deux glisser ici. On s'est fait peur. Ça ne se voit pas du tout à la caméra. Moi, j'ai eu un petit coup de pression. C'est le petit frisson du « Ouh là, ça glisse ! » Mais c'est bon, ça passe. C'est un peu plus vite que moi dans le peloton. Donc, je dois un peu me battre pour rester derrière lui. Mais c'est bon, on remonte tous les deux et on se retrouve doucement à l'avant du peloton. Et on est tellement à l'avant du peloton avec Grégoire qu'on va commencer à pouvoir accompagner les coups. Et regardez, c'est ce que je fais. Grégoire est à l'avant. Là, il commence à attaquer, à accompagner les coups. Et regardez derrière, on est en train de sortir du peloton. Actuellement, il n'y a pas d'échappée. Donc, c'est vraiment optimal. Et on est en train de prendre de l'avance sur le peloton. Donc ça, c'est vraiment cool. Je dis à Grégoire, c'est bon, ça sort. Grégoire commence à faire l'effort. Et là, ça roule très vite. Mon cœur monte un petit peu. Je suis à 180. Donc, depuis tout à l'heure, quand même, il faudrait me retenir que je ne forçais pas. Donc là, c'est dur pour moi. Et regardez, là, dans le fossé, il y a un coureur qui est tombé. Il a fait un tout droit dans ce virage. En fait, Grégoire, il allait tellement vite parce que là, il est en première position du peloton que le deuxième qui était avec lui dans sa roue n'a pas réussi à le suivre dans le virage. Grégoire a été plus technique. Et le coureur de Lorient a fait un tout droit et a terminé dans le fossé. Donc là, ça prouve que Grégoire est quand même plutôt à l'aise dans les virages parce qu'il a beaucoup mieux abordé le virage. Et il faut savoir qu'en plus, s'il ne s'est pas fait surprendre, c'est aussi grâce au fait qu'il avait mis sur son compteur GPS le parcours. C'est-à-dire que lui, il avait vu sur son compteur « Attention, virage dangereux à droite. » Et ça, ça lui a sauvé la mise. C'est-à-dire que grâce à ça, il savait qu'il y avait un gros virage sur la droite et il ne s'est pas fait surprendre contrairement au coureur de Lorient. Nous, on ne s'est pas fait surprendre. Du coup, vu qu'il y avait un coureur dans le fossé, on avait compris qu'il fallait faire attention. Ici, à force de relance dans les virages et de forcing de Grégoire à l'avant du peloton, regardez, on est en train de sortir vraiment du peloton. C'est en train de péter là. C'est en train d'exploser. Donc là, c'est comment ça a été vraiment intéressant. Et là, on se dit, ok, si on sort, c'est pas mal parce qu'on est une petite dizaine. Et sur la petite dizaine, il y a moi, Grégoire et Thomas. Ce qui fait qu'on est 3 de Saint-Brévin à ce moment-là à sortir du peloton. Je pense qu'à ce moment-là de la course, il y avait déjà une petite échappée. L'idée, c'était de revenir dessus en sortant du peloton. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est que c'est peut-être le bon moment. Moi, à ce moment-là, pour être serre, j'ai hésité. J'aurais pu aller devant là, rouler directement, mais j'ai un peu hésité parce que de 1, j'avais dit je ne roule pas pour le sprint. De 2, je suis en open 1 et je ne me sens pas capable. Là, c'est un peu, comment dire, une question de confiance en soi. Je n'ai pas eu confiance vraiment, même si là, maintenant, je fais l'effort. Bon, c'est mieux que rien. Donc, on va un petit peu sortir du peloton. Je vais prendre la roue de ce coureur en bleu là, qui est bien plus fort que moi a priori. Regardez, je suis à quasiment 190 juste en étant dans sa roue. Donc, je suis incapable, pour l'instant, de lui prendre un relais. Donc, je me dis, tant qu'on ne sort pas plus que ça du peloton, tant qu'on ne prend pas une vraie avance, je ne vais pas faire l'effort. Il faut que je garde de l'énergie, sinon, je ne vais pas réussir à le suivre. Donc, pour l'instant, je temporise. J'essaie d'attendre le plus tard possible pour lui prendre le relais, parce que pour l'instant, il ne me demande pas de relais. Donc, tant qu'il ne me demande pas de relais, je vais attendre le plus tard possible. C'est vraiment le mot. Mais regardez, ça y est, là, il me demande le relais. Donc, je mets le relais direct, je n'hésite pas. Le but, ce n'est pas de ralentir le groupe. Le but, c'est de vraiment faire la différence directement. Et d'ailleurs, on était en train de sortir. Donc, c'était vraiment le moment fatidique. Le kilomètre 77, c'est un moment très important de cette course, parce que certes, il y a une échappée devant. Elle n'est vraiment pas très loin. Et l'objectif, maintenant, ça va être de faire le jump entre le peloton et l'échappée pour revenir se placer dans le groupe de tête et pouvoir aller jouer la victoire. Parce que pour l'instant, on ne peut pas jouer la victoire. Et à ce moment-là, regardez, Grégoire attaque. Du coup, ce que je décide de faire, c'est une grosse cassure. Regardez, je me mets devant le peloton, je ne ralentis pas. Je continue l'allure, mais par contre, je ne ralentis pas pour faire croire au peloton que je suis en train de rouler. Parce que si je ralentis, les autres, ils vont attaquer. Donc là, ce que je fais, c'est que je continue de rouler linéaire, mais beaucoup moins vite que Grégoire. Ce qui fait que Grégoire peut prendre un maximum d'avance ici. Et du coup, ils vont mettre un peu de temps à aller prendre le relais, les autres coureurs, à se rendre compte que je suis en train de faire la cassure pour mon équipier. Donc là, ça y est, moi, je peux souffler. J'ai fait mon taf, j'ai fait la cassure. Et ça y est, Grégoire, il est sorti du peloton. Il a fait le plus difficile. Parce que sortir du peloton, ce n'est pas facile. Mais là, c'est bon, c'est fait. Ils ont pris de l'avance. Et en plus de ça, là, on est dans les marais. C'est que des virages. C'est droite, gauche, droite, gauche. C'est très technique. Et un peloton ne roule pas beaucoup plus vite qu'une échappée de 2-3 coureurs comme actuellement. Il y a un coureur, je crois, qui va rentrer sur ces 3 coureurs-là. C'est Florian Auberger, un gars qui était dans la sélection départementale aujourd'hui parce que son club n'était pas sélectionné. Et il va revenir sur Grégoire. Et ce coureur-là, il est monstrueux. Tout le monde le connaît dans notre département. Il est ultra fort. Donc à partir du moment où Florian est revenu sur les 3 coureurs, dont Grégoire, c'était quasiment gagné. Donc là, ils sont partis. Ça roule très très vite. Et moi, mon objectif maintenant, c'est soit Grégoire revient sur l'échappée, il joue la gagne et il fait ce qu'on lui avait demandé au briefing, c'est-à-dire gagner la course. Soit tout le monde se fait reprendre. Parce qu'une équipe de sprinters se met devant le peloton, roule pour leur sprinter. Dans ce cas-là, moi, j'attends le sprint. Et je vais espérer gagner le sprint et donc la course. Voilà la citénaille de course à 78 kilomètres. On est à 88 kilomètres. On vient de rentrer sur le circuit final de la course. Il nous reste 3 tours et demi à parcourir pour atteindre la ligne d'arrivée. Et à ce moment-là de la course, ça roule extrêmement vite. Certaines équipes ont commencé à embrayer à l'avant du peloton. Les équipes qui se sont fait piéger et qui ne sont pas représentées dans le groupe d'échappée. Donc forcément, elles, elles roulent tout chousse devant le peloton. Regardez, on est toujours à plus de 50 kilomètres heure. Dans la globalité de la course, d'ailleurs, on va faire plus de 44 de moyenne, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, là, ce que je me dis, c'est que je n'ai plus qu'à rester placé, ne pas faire d'erreur, c'est-à-dire ne pas prendre de cas sur bet. Je reste très très bien placé afin de, s'il y a un groupe de contre, me retrouver et y figurer. Parce que maintenant qu'on a un grégoire dans l'échappée, si je peux être dans le groupe de contre, c'est optimal. Et si jamais le peloton revient, il faut que je sois opérationnel pour le sprint. Et en l'occurrence, le peloton est en train de revenir. On était à plus de 40 secondes à un moment pendant la course. Et là, on n'a plus que 20 secondes de retard. Donc à ce moment-là de la course, je me dis, ok, pour Grégoire, c'est très dommage. Parce qu'il a fait un super effort. Parce qu'ils ont réussi à boucher 40 secondes à 4. Et ils sont revenus sur l'échappée en environ 10-15 kilomètres. Ils sont revenus sur l'échappée. Et ça, c'est très monstrueux, clairement. Même si c'est en partie dû à Florian Auberger, qui était extrêmement fort. Grégoire a aussi beaucoup aidé au sein de ce groupe. Ce qui fait qu'ils sont rentrés sur l'échappée. Donc Grégoire se joue bien la gang. Et moi, je suis bel et bien placé dans le peloton. Sachant que dans le peloton, il y a aussi du coup Elliot, Thomas et Anthony. Ces trois coureurs-là qui, aujourd'hui, sont au briefing, en tout cas, un peu plus en repos. C'est-à-dire que s'ils pouvaient d'en échapper, tant mieux. Mais s'ils peuvent garder des forces, c'est mieux. Parce qu'ils seront plus intéressés et beaucoup plus intéressants pour l'étape du lendemain où ça va monter. Parce qu'ils sont plutôt grimpeurs. Donc là, c'est à moi de jouer maintenant. C'est à moi de jouer ma carte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je reste placé. Que je sois hyper attentif dans ce peloton qui roule extrêmement vite à la bord de ce circuit final. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais d'ailleurs profiter de ce premier tour de circuit pour repérer les points stratégiques et importants. Et en l'occurrence, regardez ici. On a un rond-point avec un rail juste avant. Ensuite, on enchaîne avec une relance qui peut faire très très mal si on est mal placé. Et on a ensuite ce gros virage sur la gauche qui, lui, emporte énormément sur la droite. D'ailleurs, au premier passage ici, j'ai été surpris. Ça m'a emporté bien plus que je pensais. Donc pendant ce premier tour, j'ai bien repéré où est-ce que je devais être placé pour le tour final. C'est-à-dire dans deux, trois tours là. En cas d'arriver au sprint massif. Il faut absolument que je connaisse le circuit par cœur. Et en l'occurrence, plus particulièrement les trois derniers kilomètres. Parce qu'il faudra que je sois placé dans les cinq premières positions. Parce qu'à partir de ce virage-là qui emporte, du coup, c'est hyper sinueux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter. Je le sais parce que je le connais. À partir de là, je connais la route en fait. Donc je sais très très bien qu'il faut que je sois placé dans les cinq premiers pour le sprint final. Là pour l'instant, on a encore 30 bornes à parcourir. C'est beaucoup trop tôt. Je parle bien de repérage en amont. Je profite de ces trois tours de parcours pour bien repérer le circuit et ne pas me faire surprendre au dernier tour. Et ça y est, on est sur la grande ligne droite d'arrivée. Je profite de ce passage-là pour repérer que le vent vient de la gauche. Il faudra donc impérativement que je sois abrité sur la droite lors de mon sprint. Et en plus de ça, on passage sur la ligne. On apprend que du coup, l'échappée a donc 20-30 secondes d'avance. On est donc en train de revenir sur l'échappée. Et en plus de ça, on avait discuté au briefing qu'au passage sur la ligne, au premier tour, il y aurait du staff pour donner des bidons. Donc là, l'idée, c'est de choper mon bidon, un troisième bidon qui me sera bel et bien utile. Donc là, c'est bon. Je vois au loin un membre du staff de Saint-Brévin. Donc je vais me déporter du peloton légèrement afin d'aller chercher ce bidon et pouvoir m'hydrater jusqu'à la fin de la course. Un tour après, passage sur la ligne, deux tours restants. Regardez, je suis bien mieux placé. Effectivement, progressivement, je remonte sans forcer. Regardez, je suis qu'à 160 BPM. Donc je remonte progressivement. Je profite d'avoir le temps, parce qu'il reste encore 20 km à parcourir, pour remonter sans faire d'efforts majeurs. Je fais aussi énormément attention au parcours, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'endroits sur le circuit avec énormément de trous, comme ici par exemple. J'ai fait énormément attention du coup à ne pas taper les trous afin de ne pas crever dans les deux derniers tours, ce qui pourrait me coûter du coup le sprint final. Donc j'ai été hyper vigilant du coup à chaque trou du circuit. En fait, c'est hyper important, comme ça, quand c'est une course en ligne, d'apprendre au fur et à mesure. Si jamais c'est juste une course en circuit, à l'échauffement, de bien aller repérer tout ce genre de détails. Comme ça, en course, on est hyper vigilant et on ne commet pas des erreurs bêtes. Et malgré que ça roule super vite, on est à plus de 55 km heure ici. Je trouvais que pour une Open 1, ça ne courait pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'il y avait des cassures ici, alors que, bon, peut-être que c'était dur, mais moi, en tout cas, je ne forçais pas à ce moment-là. Certes, je n'ai rien foutu de la course, on est bien d'accord. Donc je suis extrêmement frais, je suis en forme, je n'ai pas fait d'effort depuis le début. Donc à ce moment-là, moi, j'ai les jambes. Donc quand je vois qu'il y a des mecs qui font des cassures comme ça, je suis en mode, mais pourquoi ? Je pensais qu'en Open 1, c'était un peu plus sérieux, on va dire, dans la façon de courir. Bref, mais j'ai trouvé, du coup, au sein de ce peloton, que tous les tours de circuit final qu'on va faire, ce n'était pas si organisé que ça. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui essayaient de se mettre devant pour rouler, à rouler un petit peu pendant quelques kilomètres, et puis après, elles se désorganisaient et elles arrêtaient de rouler. Ce qui fait qu'en fait, là où on aurait pu revenir sur l'échappée, l'échappée, plus ça allait, plus elle prenait de l'avance. Alors, nous, heureusement, on a la carte Grégoire à l'avant, mais pour ma carte personnelle, je vois la victoire s'envoler sans moi, c'est-à-dire que si l'échappée va au bout, moi, je ne peux pas aller gagner. Donc quand je vois que les équipes devant s'organisent mal, je me dis, il va peut-être falloir relativiser, et ce ne sera peut-être pas aujourd'hui qu'on va revenir sur l'échappée, parce que regardez, ça court un peu bizarrement. Enfin, il y a des cassures de partout, certains coureurs font les efforts, d'autres non, et franchement, ça m'a un peu surpris sur cette première étape. J'ai vraiment trouvé que ça courait beaucoup moins bien que dans mes attentes, en fait. Je pense que j'avais aussi mis des attentes plus élevées que ce qu'il fallait, c'est-à-dire que pour moi, l'Open 1, c'est une catégorie au-dessus de la mienne, donc je me suis dit, c'est trop stylé, le niveau, il est plus haut, ça va courir comme des pros, et en fait, pas forcément, ça reste des amateurs, tout comme moi, et les équipes, elles ont aussi du mal à s'organiser, comme on pourrait avoir du mal en Open 2, donc il ne fallait pas trop se reposer non plus sur ces équipes-là. Et en l'occurrence, moi, je n'ai pas d'équipe pour rouler devant le peloton, tout simplement parce que mon leader du jour pour les échapper est dans l'échappée, donc on n'a pas d'intérêt à aller rouler devant le peloton ici. On est à moins de 10 km de l'arrivée, et donc du sprint massif, regardez, je suis plutôt bien placé, je reste vigilant, même si ça ne fait que d'attaquer de partout, vu qu'aucune équipe contrôle à l'avant du peloton, aucune équipe roule et n'impose de tempo, et bien forcément, il y a d'autres coureurs qui se disent, ils ont leur carte à jouer et ils peuvent attaquer. Donc c'est ce qui se passe, ça ne fait que d'attaquer, c'est pour ça que sur les courses professionnelles, vous voyez que les équipes de sprinters se mettent très tôt à rouler devant le peloton, vous voyez, les trains se créent, et ils roulent très vite pour éviter que des coureurs solitaires s'échappent. Et bien là, c'est ce qui se passe, mais à l'inverse, personne ne crée le tempo, ça attaque énormément, ce qui fait que pour moi, qui veut attendre le sprint, je me retrouve dans une situation périlleuse où, si je vais chercher tout le monde, je ne pourrais pas faire de sprint comme je le souhaite, mais par contre, si j'attends, ça se trouve, il va y en avoir 10 de plus qui vont sortir un par un, et on va jouer une place anecdotique. Donc c'est très compliqué pour moi, et du coup, là, on a la carte Thomas, qui était un peu une carte pour le lendemain, qui est un grimpeur, donc pour les étapes vallonnées du lendemain, mais qui du coup tente de sortir du peloton ici. Et du coup, il va très bien sortir ici même, parce que regardez, on l'aperçoit au loin, là, il est carrément bien sorti, et personne ne roule devant le peloton. Donc là, je me dis, ok, on vient de placer une deuxième carte en contre, là où dans l'échappée, du coup, a priori, on ne devrait pas revenir sur eux, et là, regardez qui c'est qu'apparaît, Victor, coureur de Saint-Brévin, du coup, sur ma gauche, qui est, lui, un jeune junior qui n'a pas du tout l'habitude de courir à ce niveau-là. Donc là, je vais lui dire, Victor, là, tu es extrêmement bien placé, tu ne bouges plus d'ici, tu restes là. Donc, ça aurait pu être potentiellement un poisson pilote pour moi, mais je le savais très bien, il est aussi là pour découvrir, et je me doutais bien qu'il ne serait pas capable de m'aider, a priori, dans cette situation de sprint massif. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'est qu'il aille chercher tout de même un résultat, parce qu'en tant que junior, il y avait un maillot de meilleur junior. Donc, il fallait absolument qu'il fasse la meilleure place possible pour aussi aller chercher ce classement junior. Donc là, je lui dis, vraiment, là, tu es extrêmement bien placé, il ne faut pas que tu bouges d'ici, on est à moins de 10 km de l'arrivée. Pour l'instant, c'est parfait ce que tu fais. Donc là, c'est top. C'est aussi ça, l'entraide au sein d'un club, comme ça, quand on fait une course par équipe, quand on peut, on essaye de se donner des conseils. Et en l'occurrence, là, j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu. Et à partir de maintenant, je vais doubler Victor, parce qu'il y a des équipes qui sont en train de s'organiser pour le sprint final. On peut voir trois équipes. On a tout d'abord les maillots bleus, là, bleus foncés, à l'avant, qui sont en train de s'organiser. Ensuite, on a les bleus clairs, comme le coureur qui est juste devant moi. Et on aurait une équipe en rouge qui va venir un tout petit peu plus tard. Par contre, Victor, lui, malheureusement, ça va frotter un peu plus. Il va reculer au point de ne pas aller chercher du tout de résultats. Il va faire en queue de peloton. Ce qui est très dommage, parce qu'il était extrêmement bien placé ici, à 8 km de l'arrivée. Il avait fait le plus dur, mais c'est vrai que rester placé dans un sprint massif, même si moi, du coup, je commence à avoir l'habitude, ça reste quelque chose de difficile. Et en l'occurrence, pour lui, c'était une première. Donc, il s'est fait distancer et il finira en queue de peloton, mais au sein du peloton, il me semble. Donc là, ça y est, on a la troisième équipe qui commence à monter, avec l'équipe Morlex, les rouges. On peut voir que ça commence à être de plus en plus représenté à l'avant. Et ça commence enfin à accélérer un petit peu, même si, à mon goût, on ne roule pas assez vite. C'est-à-dire que pour un sprint massif, moi, je préférerais qu'on roule extrêmement vite jusqu'au dernier virage. Et c'est la meilleure condition pour que moi, en tant que sprinteur plutôt lourd, j'ai besoin d'être lancé, en fait. Si on fait un sprint lent, je vais avoir plus de mal à lancer mon sprint et du coup, à aller chercher un bon résultat. Donc, plus on roule vite, plus tout le monde sera fatigué avant le sprint, plus moi, c'est un sprint qui me correspondra. Donc, ce que j'espère au fond de moi, c'est que ça roule de plus en plus vite. Et là, je m'étais mis comme repère sur le circuit cet endroit-là. C'est-à-dire qu'à partir de cet endroit-là, je m'étais imposé et obligé d'être extrêmement bien placé dans les 5-6 premiers. Et en l'occurrence, je suis déjà extrêmement bien placé. Donc, mon taf est fait. Je suis bien placé. Maintenant, il ne me reste que quelques kilomètres pour aller chercher le meilleur résultat possible. Donc, il faut que je reste placé. Je ne dois pas bouger de cette position. En plus de ça, on a la chance. C'est qu'il y a des équipes qui roulent devant. J'ai juste à me mettre au sein de leur train. Sincèrement, j'ai réussi à le faire et je suis plutôt fier et plutôt content quand même. Ce que j'avais peur, c'est de ne pas oser d'avoir un petit complexe d'infériorité en tant qu'Open 2 et ne pas oser m'imposer au sein des Open 1. Et je vais plutôt bien y arriver. C'est-à-dire que je vais me mettre au milieu des trains sans vraiment me poser de questions. Même si je les désorganisais, tant pis. Je ne me posais vraiment pas de questions. Et j'ai réussi à le faire. Donc ça, je suis quand même assez content parce que c'est quelque chose qui n'est quand même pas facile à faire. S'imposer dans le peloton au sein d'un futur sprint massif, ce n'est pas simple. Et à chaque fois que je commençais à me faire enfermer, parce que c'est ça un sprint, ça remonte par la gauche, ça remonte par la droite, t'es à droite, ça bloque à gauche. Et du coup, sans le vouloir, des fois tu recules, même si tu essayes de rester placé. Des fois, tu ne peux pas faire autrement. Et regardez là, j'ai reculé un petit peu. Donc dès que je vais avoir la possibilité, je vais remonter, me placer parce qu'il ne faut pas hésiter. Sincèrement, le sprint, ce n'est pas seulement les 500 derniers mètres. Le sprint, c'est tout le dernier tour. Il faut être extrêmement bien placé. Donc là, je préfère prendre un petit peu de vent et faire monter mon cœur un peu plus tôt que prévu. Mais rester placé au sein des 5-6 premiers parce que je sais qu'après, on ne va pas pouvoir remonter. Il faut absolument qu'à 3 km de la ligne, avant tous les virages sinueux, je sois dans les 5 premiers. Donc dès que je peux, j'essaye de remonter afin d'y figurer. Et regardez, j'ai sûrement bien fait parce que là, ça commence à bordurer. Le vent vient de la droite, ce qui fait que tout l'avant du peloton nous pousse sur la gauche pour qu'on ne soit pas abrité. Et moi, regardez, je suis un petit peu le dernier à pouvoir être abrité. Je suis dans la bordure, mais je ne prends pas le vent. Ce qui fait que si j'avais été un tout petit peu moins bien placé, j'aurais peut-être pris plus de vent que si j'avais été aussi bien placé. Et regardez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je trouve qu'on n'était pas si bien organisé pour une course en Open 1 parce que regardez, de temps en temps, il y a des coureurs au sein des trains, par exemple de l'équipe bleue ici, qui faisaient sauter leurs potes, ce qui faisait que ça sortait. Du coup, l'autre coureur, ce n'était pas organisé du tout. Et là, je me dis, pourquoi il faut une cassure à ce moment-là ? Du coup, forcément, ça attaque. Les coureurs avec le maillot plutôt noir, là, ils vont attaquer, essayer de ramener sur le coureur qui est sorti au train sans même le faire exprès. Et du coup, devant moi, là, on a le coureur de son équipe, là, Jump Clone, là, qui est donc sûrement le sprinter de l'équipe du gars qui vient de sortir sans le faire exprès. Mais du coup, il vient de perdre des forces qu'il aurait eu potentiellement besoin pour lancer son sprinter. Enfin, tout ça, ce que je vous raconte, c'est que je trouvais que ce n'était pas très organisé pour un moment de course où on ne roulait pas si vite que ça. Je ne suis qu'à 170 BPM. Moi, sincèrement, j'étais extrêmement concentré, mais je ne forçais pas. Je me sentais vraiment super en forme. J'étais super frais aussi, forcément. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts depuis le début. Et ça m'a permis, comme ça, de me retrouver à seulement 3 km de la ligne, extrêmement bien placé, avec extrêmement d'énergie. D'habitude, quand je vais faire un sprint en Open 2, j'ai fait toute la course avant avec énormément d'attaques, de tentatives. Voilà, je perds toute mon énergie durant la course. Et au sprint massif, en général, je fais ce que je peux. Je fais entre 1200, 1300 watts max, voire même des fois, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait 900 watts, je crois, au sprint, parce que j'étais rincé à la fin de la course. Là, pour la première fois, et c'était le but en venant ici, sur cette première étape, je n'ai rien foutu de la course. C'est-à-dire que pour le sprint, je suis 100% frais, je vais avoir toutes mes capacités. Et pour le coup, sur mes tests en homme-traîneur, que j'ai pu faire avec mon entraîneur, j'ai fait 1500 watts. Donc là, l'idée, ça va être d'aller le plus possible se rapprocher des 1500 watts lors de ce sprint, ce que je n'ai jamais atteint en course d'habitude, vu que d'habitude, je suis fatigué et mon record, c'est 1300. Donc là, on arrive enfin au rond-point, le rond-point que j'avais dit, il faut être placé. Si à ce rond-point-là, j'étais mal placé, je m'étais dit, c'est mort, je ne pourrais pas remonter. Mais je suis bien placé, je suis extrêmement bien placé. Les coureurs en bleu foncé sont deux, les coureurs en bleu clair noir, il y en a un devant moi, un derrière moi, il me semble. Et les rouges morlex, on ne les voit plus du tout. Alors là, pour le coup, je ne sais pas où ils sont passés, mais ils sont complètement sortis du train du sprint. Premier virage passé, c'est bon, je suis toujours aussi bien placé. Il nous reste maintenant ce gros virage qui nous emmènera dans la petite ville sinueuse. Ce gros virage-là, il ne va pas falloir louper. Comme je vous l'ai dit, il est quand même assez technique parce qu'il emporte énormément vers l'extérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre trop de risques. L'idée, ce n'est pas tombé dans ce virage-là. De toute manière, on ne joue pas à la gang. Donc encore une fois, ce n'est pas comme si c'était un sprint pour la victoire. Mais moi, pour moi, en open 1, il faut que je fasse la meilleure place possible. En plus, on est sur une course par étape. Chaque place compte. Il faut que je fasse le meilleur résultat possible. Ça pourra peut-être servir pour le classement général le lendemain. Donc c'est bon, le virage est passé. Regardez, je suis obligé de mettre 1000 watts pour reprendre la roue du coureur devant moi dans la relance parce qu'il a perdu quelques mètres sur les deux coureurs devant. Mais c'est bon, il les bouche et il les bouche pour moi. Je suis toujours à l'abri et je ne suis qu'à 175 au cœur. C'est extrêmement bien. Je ne suis pas si haut que ça. Un des deux coureurs en bleu foncé explose. Donc là, malheureusement, on n'a plus qu'un seul coureur qui roule. Devant moi, j'ai un coureur. Donc là, on a en fait le lanceur de l'équipe bleu foncé, le lanceur de l'équipe noire, puis moi qui est le sprinter de moi-même. Et derrière moi, j'ai donc le sprinter de l'équipe bleu foncé et le sprinter de l'équipe noire. Je suis donc entre les deux, je suis donc en fait dans la roue du poisson pilote. Ce qui est du coup hyper idéal. Et là, on arrive extrêmement vite parce que je pensais que ça allait frotter, que tout le monde allait vouloir arriver en tête dans ce virage qui est le dernier virage. Et vous allez voir qu'il est extrêmement violent. Je pensais que ça allait frotter énormément. Et en fait, personne ne frotte. Personne n'essaie de passer. Je passe donc le virage plutôt pas trop mal. Et là, le coureur en noir fait une grosse cassure sur le coureur bleu foncé. Et je me dis, mais pourquoi ? Du coup, le coureur bleu foncé continue son effort. Il va tenter le coup du kilomètre. Et le coureur en noir va essayer de rouler derrière son sprinter. Il lui dit, allez, allez, il faut que tu bouches le trou. Moi, j'entends tout ça. Je me dis, parfait, il va rouler. Le 78 va me ramener sur ce petit coureur qui essaie de sortir. Et là, je suis extrêmement trop bien placé parce que le vent vient de la droite. Il faut être abriqué sur la gauche. Et je suis malheureusement trop bien placé parce qu'ici, à 300 mètres de la ligne, je vois tout le monde qui me dépasse. Donc, je lance mon sprint bien plus tôt que prévu. Je voulais le lancer à 150 mètres. Le vent vient de face. Le lancer à 300 mètres, c'est du suicide. Mais je n'ai pas le choix. Tout le monde va me dépasser si je ne le lance pas maintenant. Je n'ai pas de poisson pilote. Ce n'est pas grave, je lance le sprint et je fais tout ce que je peux. Je passe les 1300 watts sur ce sprint. Et du coup, je franchis la ligne en troisième position, quatrième position, si on compte le mec qui est devant moi. Et sur ce sprint, je vais même dépasser les 1400 watts. C'est-à-dire que c'est mon nouveau record en course. Et si on re-regarde le sprint, en fait, ce qui se passe, c'est que je vois, on ne le voit pas à la caméra, mais je vois moi l'ombre des coureurs qui commencent à me remonter par la gauche. Et ne voulant pas me faire surprendre, je lance le sprint à 300 mètres, c'est-à-dire beaucoup trop tôt pour un sprint vent de face. Mais je n'avais plus le choix. Je n'avais plus de poisson pilote. J'étais trop bien placé finalement. Ce qui m'a obligé à lancer mon sprint plus tôt que prévu. Ce qui va du coup permettre à deux coureurs de me dépasser. Mais j'ai tout de même fait un super sprint, je pense. Tout simplement parce que déjà, j'ai battu mon record personnel en faisant plus de 1400 watts. Mais surtout, j'ai maintenu un effort sur 10-20 secondes extrêmement haut, à plus de 1000 watts de moyenne. C'est aussi un record personnel. Donc, je suis très content. Troisième de ce sprint massif. Je me pointe par contre en 36e position de la course. Effectivement, ils étaient quand même assez nombreux dans l'échappée. Ce n'est pas grave. J'ai tout misé sur le sprint aujourd'hui. Ce n'est pas arrivé au sprint. Il y avait une échappée. Si jamais il n'y avait pas eu d'échappée, j'aurais pu aller chercher une très bonne place. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Mais c'est partie remise. Parce que demain, on a deux étapes. Une le matin, une l'après-midi. Donc, on se retrouve vendredi pour l'étape numéro 2. Et vous allez voir que je vais aller chercher une très très belle place. Tout simplement, ma meilleure place de toute ma vie en Open 1 sur la deuxième étape. alors qu'elle était extrêmement difficile. Je vous dis merci d'avoir des la vidéo jusqu'au bout. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501